Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour non pas une, mais deux finales de grand chelème. L'IA et Vivi ont explosé toute la concurrence sur leur tableau à l'Australian Open et on va peut-être assister à un double sacre pour la Requet Academy. Ce serait incroyable et oui, ça serait même formidable et d'un point de vue de sportif, ce serait magnifique pour l'IA après une saison de galère avec les blessures, avec la forme qui n'était pas là. Et pour Vivi qui est à la chasse de la première place mondiale, alors c'est parti, mais avant les petits commentaires avec Nathan qui nous dit, je propose qu'on regarde les deux finales de ce grand chelème et malheureusement, ce n'est pas possible. Quand tu es en finale avec ton joueur, tu ne peux pas assister à la finale malheureusement de l'IA, ça aurait été beau. Mais bon, voilà, en tout cas, on va la soutenir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. Et le bonus de forme dépend aussi du physique du joueur, par exemple, en grande forme, plus le joueur est petit, plus il gagne. En accélération, on nous dit Dark Senior, en tout cas, vous avez été très sympa. Donc, voilà, merci encore pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir de vous voir. Je redescends sur terre, on est tout bon. Et bien, écoutez, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle parce qu'en fait, oui, et oui, la finale s'est déjà déroulée. Et pour l'IA, elle a gagné 6-3, 6-3. Et oui, malheureusement, je vous l'ai dit, on ne pouvait pas y assister. Et en préparant le match pour Vivi, ça a simulé le match pour l'IA qui a gagné 6-3, 6-3. Elle est donc tenante du titre de l'Australian Open. Et ça, c'est formidable. Ah bah ouais, c'est formidable, c'est même magnifique. Voilà, elle va monter au classement de la race, on peut te le dire. Là, il va y avoir 2 000 points. J'ai extrêmement hâte de voir d'ailleurs le classement mis à jour. Maintenant, eh bien, Vivi va jouer de son côté. Le planning est là, donc l'Australian Open avec la finale. Donc la finale, déjà, on a gagné 759 000. Ça va nous faire beaucoup de bien. On va les investir dans l'académie, dans les infrastructures. On va essayer de bosser. Le cours en gazon, ça serait bien. Et les cours en intérieur, on va dépenser le million, comme on dit là. Le mimi, le mimi, le million. On y va 28 jours, 2 mois. Il nous reste 400 000, on va les garder. C'est parti. Matteo Berrettini, 27e joueur mondial. Il n'est pas en forme, les gars. Il n'est pas en forme. Pourtant, il a éliminé Stéphano Sittipas. Stéphano Sittipas qui a éliminé Chapeau-Valov. Et Chapeau-Valov qui avait éliminé le numéro 1, Yannick Siner, en 8e de finale. 8e de finale, c'est uniquement 180 points. C'est-à-dire, on pourrait rattraper quasiment... C'est pas quasiment. On va rattraper 2 000 points sur Yannick Siner. Puisque lui va perdre des points et nous, on va en gagner. Allez, c'est parti. Sans plus attendre la finale. Écoutez, j'espère que vous avez pris vos places. Pour ça, rien de plus simple. S'abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu. Ça me soutient énormément. Et sachez que ce soir, à 18h, il y a une nouvelle aventure qui démarre. Vous savez, j'aime jouer aux jeux de management. J'adore tout ce qui tourne autour des métiers un petit peu comme ça, du sport. Et j'ai eu la chance de rencontrer le kiné de Reims et de passer une journée avec lui. Donc, la vidéo sera à 18h avec Julien. Voilà, kiné de Reims qui nous parle un petit peu de son parcours, tout ça. Donc, si jamais vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à fracasser cette vidéo à 18h. A mettre un gros pouce bleu, ça me soutiendra là encore énormément. C'est peut-être le début d'une belle aventure. En tout cas, voilà, la découverte des métiers autour du sport. Et maintenant, voilà, la fiction, le jeu rejoint la réalité. J'en suis très fier. Voilà, c'était très sympa de le rencontrer. Quand on se retrouve quand même pour une finale, 5 victoires pour M. Victor Contreras. 6-7, 6-7, 7-5, 7-6, 6-4. C'était à Wimbledon l'année dernière, avant notre sacre. Et on va rejouer face à Berrettini. Allez, j'ai envie de dire que c'est un grand rendez-vous, tu le sais. On va être très bon. Aïe, 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 la finale. La finale, quoi ! Allez, là ! Ça serait magnifique d'aller la chercher. C'est parti, je me remonte. Hop là. Le stade est plein. C'est parti ! Et 3 balles de break pour Vivi, dès le début. Et tu vois, Matteo Berrettini, en plus en bleu et orange. Couleur de Montpellier, ça, ça va lui porter bonheur, normalement. Attention, Vivi. Allez ! Ah, dommage, c'est pas grave. Il y a 3 balles de break, c'est la première qui a été sauvée par l'Italien. Peut-être la deuxième ici. Elle est belle, ce passing shot. Peut-être essayer de le faire jouer un petit peu plus, mais c'est pas grave. C'était pas mal. C'était pas mal. Je vais juste baisser un petit peu le son. C'est vrai que là, j'avais monté... J'avais monté pas mal le son, désolé. Hop. Je regarde un petit peu. Hop là, voilà. On est bon. Au niveau du son, ça devrait aller. Excusez-moi si les balles étaient un petit peu fortes au départ. Allez, c'est très bien fait. Peut-être un break. Là, il monte à la volée. Pourquoi pas ? Oui. Il break d'entrée. Il break d'entrée et on convertit le break. Et attention, balle de double break. On a un Matteo qui n'est pas bien. Il n'est pas bien. Attends, il a l'air très bien mentalement. Mais après, c'est vrai qu'on a un Vivi qui est en pleine forme. Oui. Oh oui, c'est solide, ça. C'est solide, ça. 3-0 et 4-0. Balle de triple break de 5-0. Oh, Matteo qui n'arrive pas à enchaîner. Oh, et Vivi qui est sur toutes les balles. Et ouais, sur l'accélération, le jeu de jambes. On est présent maintenant. Allez. Oh, l'amorti. Oh là là, 5-0. Et balle de 7, balle de 6-0. Mais ce n'est pas possible. C'est un Vivi tonitruant. Oh là là. Oh oui. Oh oui. Ah, le stade est debout. Le stade est debout. Ne vous rassayez pas, les gars. Oh, il vient de mettre un 6-0. C'est quand même assez dingue. Exalté, concerné, rassuré. Attention à ne pas tomber dans la facilité. Mais comment veux-tu ? 3 balles de break. 3 balles de break pour ce premier jeu. Il n'arrive pas à passer le cap. Vraiment, on a fait un début de saison en préparation qui nous met tellement bien. J'ai un peu peur du prochain tournoi parce que c'est un tournoi en dur intérieur. On voulait enchaîner. On voulait continuer à enchaîner. Mais c'est vrai que bon, on verra comment ça va se passer. On n'a pas pu s'entraîner pour. Et en tout cas, c'est breaké. Et ça fait 2-0. Et Matteo Berrettini qui vient d'avoir seulement remporté son premier jeu de service à 3-1. Mais il y a 2 balles de double break. Ah, il est sur toutes les balles. Il est vraiment sur toutes les balles. C'est incroyable. Puis il monte à la volée avec une aisance. Rade-moi ça. C'est exceptionnel. 4-1. Maintenant, 5-1. C'est pour l'instant un match à sens unique. Bale de 7. 6-0, 6-2. Ça pourrait déjà... Allez. Oh là là. Oh, dommage. C'est pas grave. 40-1. Allez, balle de 7 de nouveau. C'est bien servi. Un 179 par contre. C'est pas ouf. Allez. La mortier. On le fait bouger. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il est en train de se passer. Il est bien. Il est enthousiaste. Il est rassuré. Et balle de break d'entrée dans le troisième. On ne peut pas rêver mieux. Là, pour l'instant, ce qu'il est en train de nous faire, Vivi. On ne peut pas rêver mieux. Il est sur toutes les balles. Il est intouchable. Le plan de jeu est rodé. Il lui met des amortis qui le font vriller. Et c'est breaké. Et c'est breaké. Attention, deux balles de double... Deu débreak. Pardon, deux balles de débreak. Première fois que Vivi est un petit peu en difficulté. Service à 220. Plein angle. Magnifique. En 222 km heure. Là encore. Clac, coup droit. Et il a sauvé ses deux balles. Mais il y en aura une troisième de balle de débreak. Oh oui, c'est très bien servi. 191. L'attaque, coup droit. Poum, la claque. Ça a tapé deux fois. Et c'est bon, 2-0. Et balle de double break. Il a tenté. Il a essayé de se remettre. Mais non, il est intouchable. Vivi, aujourd'hui, il n'y a pas une blessure. Je ne vois pas ce qu'il peut l'arrêter. On ne va pas appeler... On ne va pas appeler quand même le karma. Mais bon. On est quand même très bien. 4-2. Allez, balle de double break pour mener 6-2. Et servir pour le gain du match. Je ne reviens pas que ce soit limite aussi facile. On a tellement galéré. On a tellement galéré. On a tellement pleuré. On a tellement été déçus. Il nous a habitués à nous surprendre par parfois des matchs horribles. Et puis parfois des matchs qu'il va chercher comme à la fin de la saison pour les finals où il allait chercher une victoire improbable. Il va peut-être nous décevoir dès le prochain tournoi. C'est possible. Mais là, il est intouchable. Il est intouchable. 15-A. Allez. Très bien servi. Il sert excellemment bien. 30-15. Encore une fois. 228 km heure. Et 2 balles de match. 2 balles de tournoi. 2 balles d'Australian Open. Il l'a fait. Il l'a fait. Ils l'ont fait. Tralalalalala. C'est incroyable. On est parti de tellement loin. Tellement loin. 6-0. 6-2. 6-2. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et on va pouvoir se reposer. On va pouvoir se reposer. Oh là là. C'est exceptionnel quand même. Les deux sont en pleine forme. Entraînement. On a un tournoi juste après. On aura un tournoi. On a un match. Donc on va la laisser se reposer. Pour Vivi, il y aura un match ou pas ? On ne sait pas s'il y a un match. J'ai hâte de voir. Oh là là. Vivi, il a passé un point d'accélération. Positionnement. Il n'est pas loin non plus. Smash. On a monté. Il faut aller en positionnement. En sens tactique maintenant. Chercher le petit point. Pour l'IA. Elle a monté aussi en puissance revers. Précision revers. Est-ce qu'on peut avancer ? Hop là. On est quoi ? On est lundi ou pas ? On n'est pas encore lundi là. Planning. Hop là. Ouais non. On n'est pas encore le... Parce que là, on ne sera pas bon. Pour le coup, pour ici. Mais on avait envie. Il y a 250, 250, 250, 250. Un 500 ici. Avant la Coupe du Monde, Cola. Mais il y aura BNP. Il y aura des 1000. Donc ça va être très bon. Semaine 10, semaine 12. C'est les qualifs. Donc on ne va pas participer à des tournois. Logiquement, on n'en a pas besoin. Allez, c'est parti. Et un petit 500. Il y a des... Allez, deux sont en pleine forme. Les deux sont en pleine forme. Entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher ? Positionnement. On va aller chercher le positionnement. Un petit peu la tactique. Concentration, positionnement. Positionnement, sens tactique. Je pense que ce sera bien. Pour l'IA, c'est un match maintenant. Elle est 9e mondiale. Elle est 9e mondiale. Vivi, il a 11 400 points. Il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin en chance de Yannick Siner. Cassement de la race. Il est monstrueux. Du cassement des filles. C'est l'IA. Elle est numéro 1 mondiale aussi. L'IA, elle est numéro 1 mondiale. Elle a 3400 points. Elle n'est pas si loin que ça. Vraiment. Elle est au top. Et puis, il ne faut pas oublier que l'IA n'a marqué quasiment aucun point l'année dernière en début de saison. Donc, il y a moyen d'en refaire. Quelques questions, bien sûr. Prochain objectif, top 5. Oui, bien sûr. On verra. Pour l'IA, vous parlez. Elle est exceptionnelle. Si elle n'est pas embêtée par les blessures, elle va nous régaler. Elle est en tout cas, je l'espère. Je l'espère. En folie, d'ailleurs. Elle a passé le premier match. Tournoi. Petit match d'entraînement. Elle a le prochain match qui est ici. Elle est à 84. On va travailler la technique, encore une fois. La puissance, coup droit, précision, revers. Et pour Vivi, on a du repos. Et ici, on a du dur intérieur. Pourquoi pas travailler un peu de maîtrise surface dur intérieur ? Ce n'est pas non plus horrible d'en faire. On va en refaire ici. Oui, il vaut mieux parce qu'on est quand même sur quelque chose qu'on ne connaît pas. L'IA, elle est passée face à Océane. Elle vient de passer le premier tour. Maîtrise dur. On va jouer face à Zacharys Valda. Logiquement, ça doit être un tournoi sur lequel on doit surfer. On doit être vraiment au-dessus. Il n'y a aucune raison d'être en difficulté. L'IA, pour son planning, l'entraînement. On a le match qui est ici. Briefing. Avant match. Entrer dans le vestiaire. Oh non, non, non. Tu connais. Ah merde. On va au match ? Ah pas, les gars. On va au match, apparemment. On va au match. On va au match. Je vais rester tranquillement à ma place. Je ne vais pas monter plus. Mais ça va être un 6-0, 6-0. Logiquement, là, on devrait être... C'est vrai qu'on est allé voir Vivi, là, pour le plaisir. J'ai pris ma place. Je t'invite. Il y avait des petits fours. On a vu de la lumière. Écoute, il y avait des tartines. On y va. On y va, on y va. Allez, 6-0. 6-0, 2-0. 3-0. 3-1. On lui aura laissé un petit jeu de service. 4-2. 5-2. Et. Pâle de match et gagné. Je ne voulais pas aller au match, à la base. On ne voulait pas y aller, les gars. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. On va pouvoir te reposer. On en est où, là, de la maîtrise de la surface ? On n'est pas à beaucoup. On n'est pas à beaucoup. Là, on est à 98. Entraînement. Est-ce qu'on bosse encore maîtrise dur intérieur ? Ouais, on peut, tu me diras. L'IA, de son côté, nickel. Presse aux thérapies, repos. Si elle gagne le match, c'est très bien. Elle l'a gagné ou elle ne l'a pas gagné ? Elle a l'air de l'avoir gagné. Un joueur intéressant. On l'a gagné trois fois. 600, 6-0. Ah là, quand on voit un Vivi qui marche sur l'eau comme ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ostéopathie. De nouveau, on va être à 94. Est-ce que vraiment, on en a besoin ? Non. Physique, je ne pense pas. Peut-être un petit peu de tactique. On va rebosser encore le positionnement. Et là, on fera un peu de positionnement. Et là, je te mets un petit peu de... Je vous mets un petit peu d'hydrothérapie, monsieur, pour être en pleine forme. Voilà. Comme ça, ça fait bosser un peu le placement. Ah ! Elle a été sortie, l'IA. L'IA a été sortie. Quart de finaliste. Dommage. Face à Paula Badoza. Paula Badoza. Elle n'était même pas en forme. Ah oui, mais c'est une des meilleures joueuses mondiales. En termes de statistiques. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il n'y a pas cassé sa dynamique. Mais attention. Attention quand même. Attention quand même. On va bosser. On est à 100%. Il y a le revers à bosser. Il y a le revers. Il y a le revers. On va travailler tactique, physique, pardon, technique. Il va y arriver. Revers placé. Revers placé. Revers placé. Revers placé. Et on va lui mettre du soin en repos. On va mettre un peu de stretching. Et voilà. Un petit peu là, on sera bien. On va jouer la demi-finale face à Maxime Hervéa. Ouais, qui n'est pas en forme. Donc, ça doit être une victoire 6-0, 6-2. Et Sébastien Corda. Finale de 250. Il n'est même pas en forme. Il est fatigué. Finale. Tranquille. 6-3, 6-2. On enchaîne pour l'instant. Vivi est invincible. Il n'est pas battu, tout simplement. Il n'est pas battu. Vivi qui est passée en positionnement. C'est bon. Smash, on est pas mal. Sans tactique. On allait chercher 17 en positionnement. Est-ce qu'en sens tactique, on n'irait pas chercher le 16 ? Et ensuite, on va voir précision, service, puissance, service. Peut-être essayer de bosser encore ça. Même si le physique, on l'a vu, est important. On peut aller chercher peut-être du réflexe. Je ne sais pas. Ouais, on est à 3. Là, on est quand même bien. Positionnement. Déterminer la capacité de joueur. Analyser trajectoire de balle. Elle a bien ce positionnement en fonction. Quand même important. Entraînement, on est comment là ? On va bosser la tactique. Sens tactique à fond. Et pour l'IA, elle a quoi ? Entraînement à la match. Allez, il faut qu'elle se reprenne un petit peu. Il ne faut pas retomber un petit peu dans la facilité. Il faut revenir à son meilleur niveau. Hop là, planning. Entraînement. Plan de jeu. Non, tactique. Sens tactique. Et pour l'IA, elle est passée ? Ouais, c'est bon. Électrothérapie. Elle s'est qualifiée. On va faire un peu de physique. On va lui mettre du repos. Et on va travailler la technique. Les revers encore. C'est bien qu'elle travaille les sprints. C'est là où Vivi a vraiment passé un cap. C'est quand il a commencé à bosser ses sprints. Il faut qu'elle fasse la même chose. Il y a maîtrise des surfaces. Non. Plan de jeu. Non. Tactique. Oui. Sens tactique. On est à combien en sens tactique ? Là, on est à 15. Et sur sa fiche, on est toujours à 15. Donc, il n'a pas pris le point. On va attendre qu'il le chope. Entraînement. Et là, on a le petit mage d'entraînement qu'on ne va pas faire. On va travailler la tactique. Sens tactique. Rapport. On était à 79. On était à 15. Et il est toujours à 15. Donc, il n'a pas chopé le point. Ce n'est pas grave. Harold. Maillot. 250. Yannick Siner. Tiens. 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 Yannick Siner. Qui n'est pas en forme, d'ailleurs. Yannick Siner. Est-ce qu'on est revenu un petit peu sur lui, d'ailleurs ? On est à 11.450. Il est à 12.550. Je ne sais pas si au classement de la race, il a peut-être été un petit peu mieux. Il a pris 330 points. Il a pris 2.700. Donc, c'est vrai que là, on est quand même très bien. 6-1. 6-1. Ça continue l'histoire. Allez. L'IA. Entraînement. Elle est passée ou pas ? Oui. Il faut lui mettre du repos avant le match. On ne va pas aller faire un truc. Pour Vivi. On est comment ? Ostéopathie. Pareil. Petit match d'entraînement. Je n'y crois pas. Par contre, on peut travailler un petit peu d'ostéopathie avant le match. Quart de finale face à Gigi Wolfe. Ah, elle a perdu en quart de finale. Oh non. Face à Sarah Beliek. 6-2. 3-6. 3-0. Ah non. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Elle n'était pas en forme en plus. Ah, le quart de finale, c'est uniquement 100 points. Ah. Il lui manque encore. Il lui manque encore un peu. On va bosser en entraînement. Massage musculaire. Et derrière, on va travailler technique. On va travailler la puissance. La puissance. Est-ce qu'elle peut travailler un peu le réflexe ? Non. Coup d'œil, positionnement, sens tactique. Après, elle est bien. C'est sur la technique qu'il faut qu'elle commence à bosser. Sur les lobes et les smashes, non. Mais là, il faut vraiment qu'elle essaie de gagner. Notamment la puissance coup droit. Elle va commencer à bosser aussi, ma petite. Je ne veux pas te... On va passer déjà en précision revers. Puissance revers. Je vais te mettre un peu de repos là. Bam. Ça, ça ira bien. Gigi Wolf. Il est comment, Gigi Wolf ? Il n'est pas en forme. Ça doit être une formalité pour Vivi. 6-1, 6-4. Et on va bien sûr se préparer à la demi-finale. À la demi-finale, est-ce qu'il est passé notre... Le terrible, le terrible affreux. Nous, on en est où là ? On est toujours à 15 en sens tactique. Mais attends, mais ça monte tellement lentement. Ce n'est pas possible, ça. Sens tactique. Coup d'œil, positionnement. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup de travailler le coup d'œil ? Ouais, la concentration, à la limite, un petit peu. Travailler la concentration, on peut, on peut, on peut. Concentration, positionnement, geste exceptionnel. Coup d'œil. Ouais, 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 ouais. On peut faire ça. On peut faire ça. Et la repos ? Ou à la limite, on peut bosser un peu de temps de jeu principal. C'est toujours bien de le connaître. Allez, on continue. Et on a donc Altmaier. Et Yannick Siner qui sera en finale. Bon, mais parfait, ça. Altmaier, allons-y. 6-3, 6-2. Et allons disputer cette finale avec de la cryothérapie. Ce sera nickel. Face à Yannick Siner, le numéro mondial. Face au numéro 2 mondial. Il y a 100 points à gratter. Il y a 100 points à gratter. On va le faire. Alors que le chat est venu nous rejoindre. Pour nous porter chance, peut-être. Il n'est pas en forme. Ça, c'est sûr. Mais déjà, pas en forme. On a un gars qui est très, très bon. Allez, c'est parti. Head to head. Ah, il y a du lourd. Ah, je ne peux pas voir le head to head, là. On n'a pas le droit de checker. Mais OK, ce n'est pas grave. Dernier résultat. Il l'a battu en 3-7. OK, il a eu du mal quand même en demi-finale. C'est un grand rendez-vous. On joue face au numéro 1 mondial. C'est un très grand rendez-vous. Et on va y aller avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté. C'est parti. Il est un petit peu plus emprunté que nous. Pas des masses. Allez. Ah, le bat, ce serait exceptionnel. Allez, balles de break d'entrée pour Vivi. C'est ces matchs-là qui vont faire la diff. Ah, elle fait mal avec la coup de roi. C'est ces matchs-là qui vont faire la diff pour la place de numéro 1 mondial. Allez. On est invaincu pour l'instant cette saison. 40-1. Et le numéro 1 mondial contre le numéro 2 mondial. Waouh, waouh, waouh. Quand il frappe comme ça, il fait très mal. Il fait très mal. Il a gagné son jeu de service. Écoute, il l'a gagné. Il l'a gagné 2-2. Il ne faudra pas regretter ces occasions, j'espère. Et attention, balle de break pour l'italien. Allez. Ouais. Oui, c'est bien fait, ça. Permet de sauver la balle de break. Et 3 partout maintenant. Et 2 balles de break pour Vivi. Ça ne se joue pas à grand-chose. C'est les détails qui font la différence. Ouais, très facile. Pour lui, ça, bon service. Il nous sort complètement du terrain. Allez. L'amorti, pourquoi pas. La montée à la volée. Oui ! Le break. Le break de Vivi. Est-ce qu'il confirme ou pas ? Il le confirme ? Oui, 5-3. 5-3. Et 2 balles de 7. Allez. Pour mener dans cette finale. Montrer qui c'est le... Attention, il y a une autre balle de 7. Montrer qui est le patron. Tout simplement, là. Boum. C'est dur. 2 balles de 7. Il ne faut pas non plus les rater. Ah, il nous fait mal. Il nous fait très mal. Il nous a fait très mal. Allez, tu peux le faire. Et ne pas concéder la balle de débreak maintenant. Mentalement, ce serait dur. Oui, allez chercher une nouvelle balle de 7. Il a tenté Lace. Oui ! Allez, on prend le premier 7. Cosry. Tu fais un super match. Il ne faut pas le laisser sortir la tête de l'eau. Présentueux. Je n'aime pas quand Vivi est présentueux. Mais il a une balle de break. Dès le premier jeu de service de l'Italien. Ah, c'est sûr que ça lui ferait mal. Ça lui ferait mal à l'Italien de perdre ce match-là. Mais c'est un match qui va être compliqué jusqu'au bout. On sait qu'il est déjà remonté. Il avait perdu ses premiers 7. Et derrière, il revient à chaque fois. Il va falloir être très bon. Il y a une balle de break pour Vivi. Il est anxieux. Allez. C'est bien. Il le fait jouer, Vivi. Et il vient de le breaker. 4-2. 4-3. Et balle de break pour l'Italien. Allez, toujours résister. Ne pas craquer. Très beau service. Allez. C'est sauvé. 5-3. 3 balles de match. Allez, boum. Dommage. Allez, il en reste 2. Il en reste 2. Tout va bien. Oui, il s'est fait là. Il est incroyable. Écoutez-moi bien. Il est incroyable en ce moment. Il est exceptionnel. Un vrai film d'action. Mais c'est sublime ce qu'il est en train de nous faire. Alors, dommage pour l'IA qui a coincé un petit peu. La puissance revers, elle a pris un point direct. Elle a pris 21 et 23 %. Là, elle a pris... Ouh là là. Ah oui, mais elle est montée de ouf. Ah mais là, elle est montée de... Elle est montée on fire. Elle était à 14-14. Elle est à 15-15 là. Elle est à 15-15. C'est pas mal. Maintenant, il faudrait quand même monter un petit peu tout ça. Notamment la puissance coup droit. On va bosser. Elle est 10e mondiale. Tranquille, il y a... Tu vas bosser. T'inquiète pas. Tu vas mettre de la puissance coup droit. On va bosser. Pour Vivi, il y a du repos. On est passé en sens tactique. On est passé. On va aller checker quand même ça que j'ai pas vu. Vivi, il a pris combien ? 20 %. Ok, 20 %. On est passé. Donc, c'est bien. T'es un petit peu en moyenne mentale. C'est pas non plus folie, folie. Puissance, service, précision, service. On est très bon. Avec qu'on est monté petit à petit. Physiquement, jeu de jambes équilibre. Peut-être aller chercher le petit point supplémentaire. Parce que quand t'es en forme, t'es comment là ? Quand t'es en forme, t'es à combien ? T'es à 20. Là, on est à 19. Et là, on est à 17. Donc, on pourrait peut-être monter. Parce que l'équilibre, c'est quand même important. Donc, on pourrait monter ces stats-là. Essayer d'aller chercher le jeu de jambes équilibre. Monter ça, ça peut être une volonté. On a 931 000. On va pouvoir réinvestir. Et on a un Vivi. On va regarder ça un petit peu au classement. Circuit. 11 400. Il est à 1500 points. Il est à 1500 points. Écoute-moi bien. L'IA, elle est dixième. Elle est bien au classement de la race. On est premier au classement de la race. On est premier au classement. On est très bien. Et ça, ça veut dire qu'on se retrouve demain pour la suite de l'aventure à 11h. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Une très bonne journée. Une très bonne fin de week-end. Et n'hésitez pas à discuter de cliquer très très fort sur la vidéo où je rencontre le kiné de Reims, Julien Vort. Merci beaucoup pour le soutien. Et allez, je vous dis à demain à 11h. Merci.